Le 7 octobre 2016, Jack Kowalski, qui a 55 ans, pousse les portes de l'hôpital pour enfants John Hopkins. Autant vous le dire que ce père de famille est complètement paniqué. Maya, sa fille de 10 ans, est clairement au bout du rouleau. Elle crie, elle pleure, elle hurle, elle n'a pas dormi de la nuit car elle a super mal au ventre. En bon papa poule, Jack fait ce qu'il pensait être correct, amener sa fille à l'hôpital, tout simplement. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette visite médicale bouleversera toute leur vie, à jamais. Cette visite médicale conduira même au suicide de sa femme. L'affaire d'aujourd'hui est vraiment triste et c'est l'un des rares cas où même quand justice est rendue, il n'y a pas réellement de vainqueur. Le mal a déjà été fait et les blessures sont si profondes qu'elles ne cicatriseront jamais. Bon, trêve de suspense, il est temps que je vous raconte le cauchemar qu'a vécu la famille Kowalski. Nous sommes le 7 octobre 2016 et dès son arrivée, la petite Maya est prise en charge par le personnel médical. Immédiatement, les médecins se tournent vers Jack et lui demandent « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que votre fille pleure ? » Et puis surtout, quels sont ses antécédents médicaux ? Et c'est là que l'histoire prend un tournant assez dégueulasse. Ce n'est pas du tout la première fois que Maya se trouve dans un tel état. Le 4 juillet 2015, alors qu'elle s'amuse tout tranquillement avec son frère, Maya a une violente crise d'asthme. Vraiment, elle n'arrive plus à respirer, elle se voit presque partir et heureusement, Kyle, son petit frère, n'est pas loin et il a le bon réflexe, appeler leur mère. Dans la famille Kowalski, Beata, c'est le pilier, c'est la maman ours. Elle a 41 ans, est originaire de Pologne, tout comme son mari d'ailleurs, et elle est connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche. En gros, elle dit tout ce qu'elle pense, quitte à ne pas toujours y mettre les formes, pas toujours beaucoup de tact. Malgré tout, c'est une femme qui est généreuse, qui a le cœur sur la main, qui surtout adore ses enfants. Forcément, quand Beata voit sa fille en détresse, elle ne réfléchit pas, elle met ses enfants dans la voiture et elle fonce jusqu'à l'hôpital Sarasota Memorial. Le truc, c'est qu'à l'hôpital, la situation dégénère rapidement. Maya commence à ressentir des sensations de brûlure dans ses jambes, mais aussi dans ses pieds. Impossible de la toucher. Chaque contact, même le plus léger, lui provoque des douleurs horribles. Et peu à peu, ses pieds commencent à se tourner vers l'intérieur. En seulement quelques semaines, Maya est incapable de marcher. Mais le pire, c'est que les médecins ne parviennent pas du tout à poser un diagnostic. Du coup, la petite fille rentre chez elle sans être soulagée et surtout sans réel traitement. C'est à ce moment-là que le cauchemar de la famille Kowalski commence. Jack et Beata font tout pour trouver un remède à leur fille. Ils la conduisent à l'hôpital pour enfants John Hopkins, à l'hôpital général de Tampa et dans plus d'une centaine de centres. Mais rien. Tous les médecins sont aussi perdus les uns que les autres. Mais, 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 Beata, c'est clairement un agent de la CIA planqué derrière un tablier. Elle retourne ciel et terre pour trouver une solution. Et finalement, après quelques mois d'investigation, elle a une piste. Sa fille souffre peut-être d'un syndrome douloureux régional complexe ou SDRC. Alors, je ne suis pas du tout médecin, donc je vais essayer de vous expliquer ça de la façon la plus claire possible. Le SDRC, c'est une pathologie qui provoque des douleurs chroniques et violentes. Alors, on ne sait pas trop bien pourquoi, ni comment. Ce qui est certain, c'est que le patient souffre réellement, ok ? La douleur n'est pas dans sa tête, c'est pas un problème psychologique. Le souci, c'est que le SDRC est vraiment très difficile à diagnostiquer. Heureusement, coup de bol énorme, Beata trouve rapidement le docteur Anthony Kirkpatrick. Le docteur Kirkpatrick est anesthésiste et il est à la tête d'un centre spécialisé dans le traitement du SDRC. Un centre qui se situe à Tempa, en Floride. Le docteur examine Maya pendant quelques minutes et puis il dit directement à sa mère, « Ouais, c'est un RDRC en fait. » C'est sûr, c'est un RDRC. J'ai déjà traité des centaines de patients qui en souffrent. Le diagnostic ne fait pas de doute. Le traitement se compose en des séances de physiothérapie, accompagnées de shots de kétamine. Enfin, après des mois d'errance médicale, les Kowalski commencent à voir la lumière au bout du tunnel. Et bon, c'est pas encore tout à fait ça. Maya souffre moins, c'est sûr, mais elle est encore incapable de bouger ses membres. Alors, le docteur Kirkpatrick va recommander aux Kowalski de plonger la petite Maya dans un coma artificiel induit par kétamine. Et ça, pendant cinq jours. Bon, dit comme ça, ça fait super peur, mais le but de ce coma artificiel est de reboot le cerveau. Un peu comme quand vous éteignez votre ordinateur de force parce qu'il bug. Jack et Beata font leurs recherches et ils finissent par accepter. Le problème, c'est que ce traitement n'est pas approuvé par les États-Unis, donc ils devront aller au Mexique. Toute la petite famille fait ses valises direction l'hôpital San Jose Tecnolorico de Monterey, au Mexique. Et heureusement, tout se passe très bien. Dès leur retour aux États-Unis, les Kowalski savent qu'ils ont pris la bonne décision car Maya a l'air complètement guérie. Elle va même reprendre l'école. Malheureusement, le SDRC est une maladie chronique et la petite fille doit encore suivre un traitement très lourd et surtout, elle n'a pas retrouvé 100% de sa mobilité. Le plus important, c'est déjà qu'elle n'est plus mal en permanence. L'après est mille fois mieux que l'avant. Bon, après, il y a un petit problème dans tout ça. Le docteur Kirkpatrick, il facture 10 000 dollars par séance de quatre jours. 10 000 dollars qui ne sont pas remboursés par les assurances. Et les Kowalski sont clairement à sec. Jack est un pompier à la retraite. Beata est infirmière. Les parents ne roulent pas sur l'heure, quoi. Ils ont même dû vendre leur résidence secondaire pour pouvoir payer le traitement de leur fille. De son côté, Beata, elle multiplie les heures supplémentaires. Faute de moyens, les Kowalski décident de dire au revoir au docteur Kirkpatrick. Et du coup, ils s'en remettent à un autre spécialiste, le docteur Ashraf Han. Le 6 octobre 2016, Beata emmène sa fille chez le docteur Ashraf pour son shot de kétamine. Mais malgré ça, la nuit suivante, une chose improbable se produit. Maya se réveille avec de fortes douleurs dans l'abdomen. Le cauchemar recommence. Le lendemain, Jack et sa fille foncent vers l'hôpital pour enfants John Hopkins. Une heure plus tard, Beata les rejoint. Et dès qu'elle arrive, la mère de famille prend le contrôle de la situation. Beata explique du mieux qu'elle peut la maladie de sa fille aux soignants, mais disons que le message a vraiment du mal à passer. Visiblement, ils ne connaissent pas la maladie de Maya. Et puis, la mère de famille est un petit peu fatiguée d'essayer de leur expliquer. Alors du coup, elle passe aux instructions. Elle dit simplement au personnel que le seul moyen d'apaiser les douleurs de sa fille est de lui donner de la kétamine. Plus précisément, 1500 mg de kétamine. Et quand ils entendent ça, les médecins tiquent un peu. Pour une anesthésie chirurgicale, il est recommandé d'utiliser 6,5 à 13 mg de kétamine par kilo. Du coup, un adulte de 80 kg recevra tout au plus 1040 mg de kétamine. Forcément, 1500 g de kétamine pour une si petite fille, ça paraît excessif. Les médecins de John Hopkins refusent catégoriquement d'administrer ce traitement. Et Beata essaie d'insister. Elle leur parle à nouveau du SDRC. Mais comme je vous l'ai dit, elle n'a pas la langue dans sa poche. Donc l'interaction n'est pas vraiment super sereine. Petit à petit, le personnel de John Hopkins commence à se méfier des parents. Après 24 heures passées en soins intensifs, Maya est toujours dans le mal. Les médecins décident donc de lui faire passer un ultrason. Mais Beata n'est pas du tout d'accord. Elle insiste, le seul moyen pour réduire la douleur, c'est que Maya reçoive ses 1500 mg de kétamine. Immédiatement, l'infirmière en chef tourne les talons et elle appelle Debra Hansen. C'est là qu'on commence à s'énerver un peu. Debra Hansen travaille pour les services sociaux de l'État de Floride. Après avoir discuté avec l'infirmière, et sans même prendre la peine d'échanger un mot avec les parents de Maya, Debra décide d'envoyer un rapport à sa direction. Heureusement, l'État de Floride ne poursuit pas l'enquête. Faute de preuve. Sauf que Debra Hansen n'est pas la seule à s'inquiéter. Une pédiatre de l'hôpital, Beatrice Tepa Sanchez, est elle aussi convaincue que Maya est maltraitée par ses parents. Mais vu qu'elle n'en est pas sûre, elle préfère s'en référer à une experte en la matière. Laissée entrer dans la salle, le docteur Sally Smith. Alors le docteur Sally Smith, c'est un pédiatre spécialisé dans la détection de la maltraitance infantile. Et surtout, c'est une légende en Floride. Lors de son coup de fil au docteur Smith, le docteur Sanchez traite Beata de tous les noms d'oiseaux. Globalement, elle dit que c'est une mère irresponsable, irrespectueuse, etc. Elle la décrit comme une femme à bouvenaire, trop autoritaire et qui ne cherche qu'à shooter sa fille à la kétamine. Après cet appel, Sally Smith fonce sur son ordinateur. Même si elle ne travaille pas à John Hopkins, elle a accès à toutes les bases données des patients. Donc elle peut consulter le dossier de Maya. Et tout y est, les visites chez plus de 30 médecins en un an, son séjour au Mexique, les injections à la kétamine. Et malheureusement, elle tire des conclusions hâtives. Le lendemain, comme par hasard, un autre travailleur social lance l'alerte concernant Maya. Et non pas pour négligence, mais pour surtraitement médical. Cette fois-ci, les services sociaux acceptent la requête. Le docteur Sally Smith reçoit officiellement la permission d'enquêter. Nous sommes maintenant le lundi 10 octobre 2016. Et Jack et Beata en ont tassé des magouilles de l'hôpital John Hopkins. Ils ne se sentent pas écoutés par le staff. Et surtout, ils voient l'état de leur fille se dégrader. Elle va toujours aussi mal, voire pire. Alors du coup, ils demandent, ils insistent pour que Maya rentre à la maison. Et là, le personnel va leur répondre que s'ils font sortir Maya contre avis médical, ils se rendent arrêtés. C'est un gros mensonge, c'est un super mensonge. Mais bon, les Kowalski ne veulent pas de problème. Ils n'ont jamais eu de démêler avec la justice et ils n'ont pas envie d'en avoir. Du coup, ils goblent le bobard. Le lendemain, donc le 11 octobre 2016, Jack est dans la chambre de Maya. Il essaie de lui remonter le moral du mieux qu'il peut. Il lui fait quelques blagues et il lui parle de toutes les choses géniales qu'ils feront une fois qu'elle sera sortie de l'hôpital. Et c'est à ce moment-là qu'une femme d'une quarantaine d'années, en blouse blanche, entre dans la chambre. De manière très naturelle, la femme commence à poser des questions. Pouvez-vous me dire depuis quand Maya souffre ? Comment s'est passé le diagnostic du SDRC ? Qui a suggéré cette piste ? Et qu'en est-il de son traitement actuel ? Après avoir fini son gros interrogatoire, la femme remercie Jack et puis elle sort de la pièce. Immédiatement après, l'infirmière qui s'occupe de Maya rentre dans la pièce. Mais quelque chose a changé, ok ? Son expression est sévère. Son langage corporel est fermé. Quelque chose ne va pas. Très froidement, elle annonce à Jack qu'il doit immédiatement quitter les lieux. Sa fille vient d'être placée sous tutelle de l'État. La femme d'une quarantaine d'années, en blouse blanche, celle qui posait tant de questions, c'était en réalité Sally Smith. En moins de dix minutes, elle a posé son diagnostic. Selon elle, Maya n'a pas de SDRC. C'est sa mère, Beata, qui pose problème. Elle souffrirait du syndrome de Munchausen par procuration. Qu'est-ce que le syndrome de Munchausen ? Pour faire simple. Imaginez une mère de famille qui veut garder sa fille sous son emprise. Et donc, elle va tout faire pour la garder le plus faible possible. Et notamment en lui inventant des maladies. Le goal, c'est vraiment de garder son enfant sous son emprise, globalement. Et puis aussi, il y a un facteur un peu d'attention. On veut attirer l'attention. Oh, ma fille est malade, c'est trop triste. Et puis, du coup, on reçoit des cadeaux, on reçoit de la compassion. Voilà un peu les composantes du syndrome de Munchausen par procuration. À ce moment-là, Jack dit au revoir à sa fille. Il est vraiment troublé. Et il quitte l'hôpital John Hopkins. Généralement, quand un enfant est victime d'une personne qui souffre du syndrome de Munchausen, il suffit de l'isoler de cette personne pour voir son état s'améliorer. Et avec Maya, c'est l'inverse qui se produit. Elle est coupée de sa famille, mais elle ne va pas du tout mieux. Au contraire, elle maigrit à vue d'œil. Sa mobilité est en chute libre. Elle a de plus en plus de mal à bouger. Et en plus de ça, elle a mal en permanence. En décembre 2016, les médecins sont bien obligés de constater qu'il ne s'agit pas d'un cas de Munchausen par proxy. Ils se disent donc, logiquement, que Maya fait semblant. Quand j'ai lu ça, j'avoue que j'ai ouvert les yeux grands comme ça, hein. Bien évidemment, pendant ce temps-là, les Kowalski ne restent pas les bras ballants. Pour récupérer leur fille, ils font appel à Deborah Salisbury. C'est une avocate spécialisée dans les affaires familiales. Après plusieurs semaines, Jack se voit enfin accorder un droit de visite. Mais Beata, elle, peut seulement échanger avec sa fille par téléphone. Et Beata, c'est une maman ours. C'est une femme qui a du caractère et qui n'est pas du genre à reculer. Alors, elle inonde l'hôpital d'appels et d'emails. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est même contre-productif. En plus de ça, son avocate et son mari la supplient d'arrêter, mais rien n'y fait. Au bout d'un certain temps, Cathy Bedi, l'assistante sociale qui supervise Maya, commence à décliner certains des appels de Beata. Je trouve ça terrible, en fait. La seule chose qu'elle peut faire, c'est parler à sa fille et on lui interdit ça. Au fil du temps, Beata parle de moins en moins à sa fille, parfois seulement une fois par semaine et très souvent moins de cinq minutes. C'est vraiment terrible. Imaginez-vous que la mère de famille était même prête à quitter son foyer pour que sa fille puisse rentrer à la maison. Elle l'a proposée aux services sociaux en disant, « Si c'est moi le problème, je pars, mais laissez ma fille rentrer à la maison. » Et ils ont refusé. Mais le plus dramatique dans cette histoire, c'est que malgré l'absence de preuves, les services sociaux ont continué d'enfoncer les parents Kowalski. C'est fou. Même après que l'hôpital John Hopkins ait rejeté le diagnostic de Menchhausen par proxy, ils n'ont pas obtenu le droit de récupérer leur enfant. C'est fou. Je crois que c'est trop fou. En janvier 2017, ça fait déjà trois mois que Maya est littéralement séquestrée dans cette chambre d'hôpital. Elle y a fêté Halloween, Noël, le Nouvel An et même son onzième anniversaire. Mais enfin, elle va peut-être pouvoir revoir sa mère. Dans le cadre d'une audience qui vise à décider de son sort, la petite fille met enfin le nez dehors. Elle est heureuse car elle pourra enfin voir sa mère. Voilà. Arrivé au tribunal, Maya n'a que deux requêtes. Parler au juge Hayworth et surtout faire un câlin à sa mère. Les deux lui sont refusés. Les deux. Malgré l'absence de preuves, les Kowalski n'ont pas récupéré leurs droits parentaux. Même un câlin, Beata n'a pas eu le droit de l'avoir. Un simple câlin. Sur le chemin du retour, Jack est incapable de dire un seul mot. Beata est en larmes, elle a perdu tout espoir. Et malheureusement, le pire reste encore à venir. Après le verdict, Beata n'est plus que l'ombre d'elle-même. Habituellement, c'est une femme forte avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de caractère. Mais maintenant, elle n'est plus qu'une coquille vide. Elle ne rit plus. Elle a les yeux vides. Et parfois, elle sort la nuit pour aller se saouler. C'est la première fois en 13 ans de vie commune que Jack voit sa femme ivre morte. Le jour suivant le verdict, Beata, Jack et Kyle sont attendus à un anniversaire. Mais Beata prétexte une migraine. Et vu qu'elle a fait pas mal d'excès la nuit précédente, elle a pas mal bu, Jack la croit. Il sait que sa femme est au bout du rouleau, alors il préfère qu'elle souffle un petit peu. Il lui fait un gros bisou et il la laisse se reposer. Plus tard, quand Kyle et Jack rentrent de la petite fête, la maison est étrangement calme. Bon, vu la situation, Jack n'y prête pas vraiment attention. Il se dit que Beata doit encore dormir à l'étage. Ni Jack ni Kyle ne se doutent de ce qui s'est réellement passé. Le père et le fils s'installent dans le salon et ils s'endorment devant la télé. Le lendemain, Jack est réveillé par un cri. Il reconnaît immédiatement cette voix. C'est celle de son beau-frère qui vient tout juste de crier son prénom en polonais. Et surtout, il sait exactement d'où ça vient, de son garage. Sans perdre une seconde, Jack court jusqu'à son garage. Et c'est là qu'il la voit. Le corps sans vide de Beata est en train de se balancer dans le vide. Il est suspendu au plafond par une corde. Beata était tellement désespérée qu'elle s'est ôtée la vie. Et elle a déposé une lettre sur un meuble. Je suis désolée, mais je ne peux plus supporter la douleur d'être séparée de Maya et d'être traitée comme une criminelle. Je ne peux plus supporter de voir ma fille souffrir et aller de plus en plus mal, tandis que j'ai les points liés par l'état de Floride et le juge. Le 8 janvier 2017, après 87 jours sans sa fille, Beata a craqué. Elle a fait l'unique chose qu'elle pensait nécessaire au retour de sa fille. Si elle était la menace et qu'elle n'était plus là, alors peut-être que Maya pourrait rentrer à la maison. Quelques jours plus tard, les services sociaux de Floride finissent enfin par rendre Maya à sa famille. Mais le mal a déjà été fait, Beata ne reviendra pas. Deux ans plus tard, Daphne Chen, journaliste pour le Sarasota Herald Tribune, tombe sur cette histoire improbable, horrible, sur l'affaire Kowalski. Et elle décide d'en faire un article. Dès que cet article est publié, elle est inondée d'appels. Les Kowalski ne sont pas les seuls à s'être vus dépossédés de tous leurs droits parentaux. Et surtout, ils ne sont pas les seuls victimes de l'hôpital John Hopkins. En octobre 2015, Jeremy Graham a failli passer 30 ans derrière les barreaux suite à une inculpation non prouvée de maltraitance infantile. Un jour, alors qu'il passe du temps en famille, son fils de 4 mois commence à convulser. Jeremy et Viviana, sa femme, se ruent jusqu'à l'hôpital pour enfants John Hopkins. Un scanner va dévoiler deuxièmes atomes cérébraux et un travailleur social appelle immédiatement le docteur Sally Smith. Vous savez, le docteur Sally Smith, c'est celle qu'on n'aime pas trop. C'est celle qu'on déteste même. Elle regarde le scanner, elle parle 2-3 minutes avec les parents et elle décide, sur le coup, que Jeremy Graham maltraite son fils. Immédiatement, Jeremy perd tout droit sur son enfant et comme Beata, il ne peut même plus l'approcher. Il doit même quitter le domicile familial. Il lui faudra 8 longs mois pour prouver son innocence. Et il n'est pas du tout le seul dans ce cas. Tous ces cas soulèvent une question. À qui revient le dernier mot concernant le bien-être des enfants ? Aux parents ? A l'état ? Aux médecins ? Bon, plus de 90% des enfants sont abusés par des personnes qu'ils connaissent, qu'ils respectent et qu'ils aiment. Dans 30 à 40% des cas, le prédateur est un des parents. Et dans 50% des cas, c'est un proche de la famille qui est au-dessus de tout soupçon. Par exemple, un tonton, une maîtresse d'école, un ami des parents, etc. Et le pire, c'est que souvent, dans l'entourage, une ou plusieurs personnes sont au fait des maltraitances mais ne disent rien. Alors du coup, ouais, je comprends la nécessité de l'intervention de l'état dans certains cas. Mais je pense que le souci, c'est quand les médecins ou l'état n'écoutent ni l'enfant ni les parents. Quand ils sont convaincus de savoir mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. Si on reprend le cas de Maya, l'hôpital John Hopkins a reçu plusieurs indices clairs démontrant la véracité des propos des parents. Le 16 octobre 2016, quand le docteur Sally Smith mène l'enquête, elle demande au docteur Kirk Patrick le dossier médical de Maya. Rappelez-vous, ce médecin est celui qui a posé le diagnostic du SDRC et qui a prescrit les injections de kétamine. Et par email, le docteur Kirk Patrick a défendu son diagnostic et a imploré le docteur Sally Smith de ne pas retirer Maya à ses parents. Donc, madame Smith, parce que doit-on l'appeler docteur, a choisi d'ignorer aussi bien les examens, le diagnostic, que les recommandations du docteur Kirk Patrick. Elle n'en parlera même pas dans le rapport qu'elle enverra aux services sociaux. En fait, elle l'a lu, et comme ça ne servait pas du tout son point de vue, elle a tout balancé. Lors de toutes les audiences, l'hôpital John Hopkins n'avait pas de preuves solides de maltraitance. Les Kowalski, eux, avaient des dossiers en béton, mais les juges ne les écoutaient même pas. C'est quoi ce complot, là ? C'est fou ! Et le pire, c'est que tous ces va-et-vient auraient pu être évités. Vraiment. Après le décès de Beata, le juge Ewart exige que Maya soit examinée par Pradip Chopra, un autre spécialiste du SDRC. Et ce dernier confirmera que la fillette est bien malade et que les doses de kétamine sont appropriées. Mais pourquoi avoir attendu trois mois pour faire examiner Maya par un spécialiste du SDRC ? Franchement, il aurait suffi que l'hôpital où le juge ordonne la confirmation ou l'information du SDRC dès l'arrivée de Maya pour éviter toute cette situation désastreuse. Mais non, ils ont survolé son dossier médical, ils ont jeté un coup d'œil à Beata et ils ont décidé que les Kowalski maltraitaient leur enfant. C'est terrible. Même si ça ne ramènera pas Beata, sachez qu'en novembre 2023, l'hôpital John Hopkins a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation envers les Kowalski. En guise de compensation, la famille a reçu plus de 261 millions de dollars. Cet argent n'effacera pas le mal. Pas du tout. Mais au moins, Beata a obtenu justice. Cette histoire est dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve incroyablement ouf. Et je suis tellement choquée du pouvoir qu'ont les médecins et l'État aux États-Unis. Alors, j'ai l'impression qu'en France, c'est un petit peu la même chose, que les médecins et l'État ont beaucoup de pouvoir. Mais là, on est face à un cas très particulier. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de complot dans lequel les juges, les médecins, les assistantes sociaux, tous se sont accordés pour ne pas prendre en compte les faits. Donc, le dossier médical de Maya. Ils ont émis une première théorie, qui était celle de la maltraitance. et ils ont décidé de continuer sur cette théorie en mettant des œillères, quoi. Tunnel Vision. Ils ont décidé de ne rien voir de ce qu'il y avait autour. Je trouve ça tout à fait dingue. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu ce genre d'incident avec des médecins qui se croient un peu tout permis ? J'aimerais bien savoir ça. Dites-le-moi dans les commentaires. Je lirai vos commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la liker. Ça va être difficile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si vous aimez ce genre de contenu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, prenez bien soin de vous.